السلام عليكم ورحمة الله j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le chapitre numéro 2 de la cinématique du solide donc nous allons déjà le chapitre numéro 1 qu'un de les torseurs d'abord nous allons commencer au chapitre 2 qui est la cinématique du solide chapitre 3 avec le 4 nous allons nous réunir dans le chapitre 1 c'est à dire nous allons nous réunir la géométrie des masses avec le cinétique du solide et les théorèmes généraux nous allons nous réunir avec le dynamique donc nous allons faire le chapitre le chapitre 3 nous allons vous remercier le géométrie des masses avec le cinétique et le chapitre de la dynamique nous allons vous remercier avec le théorème généraux pour faire le exercice parce qu'il ne se passe pas beaucoup alors pour la cinématique du solide dans le chapitre 1 je vais vous remercier un rappel simple dans le chapitre 1 quand vous avez l'amécanique du point material donc dans le chapitre 1 pour étudier le point material donc on a un point material m il est un point material donc un point material qui va vous remercier M point material en mouvement donc dans le chapitre 1 je vais vous raconter le point material pour décrir le point material ou bien le mouvement du point material donc on a besoin H on a besoin un point de référence D'accord, donc pour décrire le mouvement de M, donc nous avons besoin de H, nous avons besoin de référentiel. Donc, le référentiel, c'est un rapport d'espace, c'est un rapport d'espace, c'est un rapport d'espace, c'est un rapport d'espace, et c'est un rapport d'un autre, c'est un rapport d'un autre, c'est ce qui est, pour pouvoir nous donner un rapport d'un point M, mais il n'a pas besoin d'un point M, il n'a pas besoin d'un point M, donc on sait comment il est solide, c'est ce qui a vu dans le cinématric, c'est un rapport d'un point M, c'est un rapport d'un point M, c'est un rapport d'un point M, sans que nous devons s'éteindre les causes qu'il n'a pas besoin d'un point M, comme un rapport d'un point M, il n'a pas besoin d'un point M, qu'il n'a pas besoin d'un point M, ce qui n'a pas besoin d'un point M, c'est un rapport d'un point M, c'est aussi très dynamique, c'est la même chose pour la mécanique du solide, donc, merci à vous d'un point M, Le solide est un ensemble de points matériels dont les distances restant restent invariables au cours du temps. Le solide est un solide, si vous voyez. Vous voyez la distance du ponier les fonctions? C'est la distance du ponier les fonctions sur 15.4 cm. Pour ça, on va commencer à retenir le solide. Et il faut avoir la distance qui se passe au point de приogan. Donc on va retenir le solide. C'est-à-dire que vous avez le solide S. C'est ce qui nous prend. On va prendre le point A et le point B, donc la distance entre A et B va être constante quel que soit le temps, et on va se dérouler quel que soit T, A et B va être constante, d'accord ? On va prendre le vecteur A et B carré, donc A et B carré est la norme de A et B au carré, et on va se dérouler quel que soit le temps, donc c'est la définition d'un solide, et c'est un solide qui s'agit d'un point, donc il y a beaucoup de points matériels, c'est-à-dire un solide qui a beaucoup de points matériels, alors on va prendre le deuxième mot, Notion de repère lié au solide, d'accord ? Deuxièmement, notion de repère lié au solide, c'est-à-dire la définition, deuxièmement, repère lié au solide. Donc il y a beaucoup de points matériels, d'accord ? Donc il y a beaucoup de points matériels, c'est-à-dire la définition d'un solide, soit un solide S, soit un solide S. un solide S soit un solide S de nouveau, c'est-à-dire les quatre points, d'accord ? E, quatre points O, E, M, I avec I, je towards C, 1, 2, 3 jusqu'à 4, d'accord ? Et je vais vous faire de l'un, donc un, deux, trois, quatre, parce que j'ai 4 points, du solide, c'est du solide, c'est ce qui est le solide, n'est-ce pas ? Je vais vous faire de l'esprit, pour vous comprendre, tel que, ou M1, et, ou M2, ou M3, ou M4, défini son, quatre vecteurs, ou bien, ici, vous voyez, 5 points, parce que j'ai 4 points, d'accord, 5 points, vous voyez, il y a le haut, ou M1, ou M2, ou M3, ou M4, d'accord ? Donc, définissons, quatre vecteurs, d'origine haut, et orthogonaux, yani perpendiculaires, entre eux, n'est-ce pas d'ailleurs ? ou bien, on va prendre 3, donc, on va prendre 3, donc, on va prendre 3, pour que tu fasses, pour que tu fasses, les points, donc, on va prendre 3, 3, 3 points, ou bien, 4 points, donc, on va prendre 3, définissons, on va prendre 3, d'accord ? perpendiculaire, qu'il y a, entre eux, et, deux vecteurs, unitaires, et, deux vecteurs, on va prendre 3, 4 points, on va prendre 3, 4 points, on va prendre 3, 4 points, respectivement, i, j, k, d'accord ? l'europère, r, d'origine haut, et, de la base, i, j, k, et, c'est un repère lié au solide, d'accord ? est un repère lié au solide, yani, las que fadak le solide, e, ou, andou, ma a le même mouvement, aion, le même mouvement, va ressembler comme un chébèche fahmo donc le solide du chébèb c'est ce d'accord c'est le solide S le point l'ou c'est ce c'est ce d'accord donc c'est ce le repère c'est ce donc il y a le point M3 il y a le point M2 il y a le point M1 donc ce sont les vecteurs sont perpendiculaires entre eux m O M1 O M2 O M3 et ce c'est ce qui s'appelle R c'est le solide c'est ce c'est le solide qui se réveille c'est le solide c'est le solide c'est le solide c'est clair donc ce sont les notions que vous pouvez vous savez que vous ne savez ce sont les chapeaux avec des choses donc on va je passe et on va verser les notions de degré de liberté c'est ce dont je vais vous montrer vous ne savez pas ce c'est c'est troisième c'est la c'est c'est ce c'est vous pouvez les mettre sur le page Facebook ou l'Instagram y'allez ! donc 3ème nous avons un degré de liberté nous allons dire c'est un degré de liberté de liberté c'est un degré DDL c'est un degré de la seule c'est qu'on ait un degré un degré c'est un dugré qu'est-ce que les mouvements que m'a puissent dire ? c'est un degré un degré un degré un degré une débatte de l'écart donc un degré un degré un degré c'est un dugré un degré un un mouvement fait solide en mouvement en douce c'est dire les degrés de liberté j'allais en deux degrés de liberté qui connaît en deux six donc qui connaît en deux trois pour la translation et trois pour la rotation après la l'air d'elle donc qui connaît en deux trois degrés de liberté pour la translation donc les hômes à les variables 3d d l de translation translation les hômes à x y z fait solide et mme richard à k auré d'être à k a ou l'arrivée à k et n'est qu'il y ait de l'entraînement suivant y à ou la x à ou la z c'est clair ou un doux trois degrés de liberté de rotation donc solide en mouvement reconnu en deux trois degrés de liberté 3dl de rotation à de les trois degrés de liberté directe de rotation给 además de 0 c 13 hômeat psy tata ou de fi. D'accord ? C'est clair ? Donc 3 degrés de liberté pour la translation Et 3 pour la rotation Donc on peut commencer à la définition D'un degré de liberté On appelle Mais on va dire que c'est ce qui se passe DDL d'un système Matériel, les roues solides Le nombre de paramètres Indépendant Pour opérer Ce système Donc LSAJ Ou LSAJ D'un point matériel Donc le point matériel On appelle le degré de liberté Égale à 3 Dans S1 Je ne sais pas si je peux le faire avec vous Ou je ne sais pas si je peux le faire Donc si il s'agit D'un point matériel Le nombre DDL Égale à 3 D'accord ? Et dans le cas d'un solide Dans le cas D'un solide Ce nombre Devient 6 6TDL Déjà je s'enlève 3 pour la translation 3 pour la rotation Donc d'abord Deuxièmement Champ de vitesse D'un solide Donc d'abord Deuxièmement Champ de vitesse Dans un solide Champ de vitesse Dans un solide Dans un solide Au revoir Un repère Un repère R0 L'indou Z0 Y0 X0 On a la base IJK IJK Alors Nous avons A B, j'ai l'hier cheveux. J'ai appelé A B au carré. C'est la constante. Donc sur les dérivées, c'est A B au carré. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré. Donc j'ai appelé la dérivée par rapport au temps de l'H. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. C'est le repère, c'est le repère de l'hier. Comment ça va-t-il? Il faut que la dérivée de la constante. C'est-à-dire qu'on a 10 sur dt. De la constante. Comment ça va-t-il? La dérivée de l'hier de la constante. Égale 0. D'accord. Donc, nous allons faire la dérivée de A B au carré. C'est déjà ce qu'on a fait dans le chapitre de l'hier. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. Égale 0. N'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. Égale 0. On a la relation de châle pour A B. D'après la relation de châle. On a A B. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. Plus D de O B sur dt par rapport à R0. Égale 0. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de la partie de la torsion. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R1. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R1. Alors, on va commencer à la dérivée de la dérivée de A B au carré par rapport à R1. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de A B au carré par rapport à R0. R0 normalement, R0. On va faire R0, mais il va définir de R1. R0, donc R0, d'accord ? Donc, je vais faire R0. On va faire la formule de dérivée de la dérivée de A B sur dt dans R1. Égale plus H oméga d'ailleurs R1 par rapport à R0. Il y a la vitesse instantanée de rotation d'ailleurs repère R1 à R0. Vectorial H, Vectorial A B. Puisque j'ai dérivée de R1 dans R1, A B fixe R1. C'est-à-dire qu'on va faire R1, donc c'est-à-dire qu'on va faire R0. Néz-à-dire qu'on va faire R0. On va faire R1, donc on va faire R1. On va faire R1, donc on va faire R1. Qu'et égal est égal à oméga de R1 par rapport à R0, Vectorial A B. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire R1, qui est-à-dire qu'on va faire R1 par rapport à R0. C'est-à-dire que la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 égale la vitesse de B. C'est-à-dire qu'on va faire R1, qui est-à-dire qu'on va faire R1, qui est-à-dire qu'on va faire R1, Vectorial H, Vectorial A B. Ou bien la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 égale la vitesse de B par rapport à R0, plus oméga de R1 par rapport à R0, Vectorial B. Voilà, champ de vitesse dans un solide. Alors, c'est le champ de vitesse qu'il faut dire ? C'est très bien. Le champ de vitesse, c'est un champ antisymmétrique. C'est très bien. On va faire R1, c'est un champ antisymmétrique. On va faire R1, c'est-à-dire qu'on va faire R1, c'est-à-dire qu'on va faire R1, c'est un champ antisymmétrique. solide par rapport à R0 et là elle s'appelle le torseur cinématique.